Bonjour à tous, bienvenue chez 228Litres. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter la location de la semaine Ideal Wine, le château d'Arlet. Le château d'Arlet, c'est un château qui se situe, comme son nom l'indique, dans le lieu dit d'Arlet, à quelques kilomètres de château Châlons, dans le Jura. La particularité, c'est de faire des vins dans la pure tradition jurassienne. C'est des longs élevages de trois ou quatre ans, houillés. Houillés, ça veut dire qu'on va remplir au fur et à mesure la barrique, pour éviter qu'un phénomène de voile se forme, comme pour les vins de voile, les vins jaunes, par exemple. La première cuvée qu'on va déguster aujourd'hui, c'est vendange 2015, la cuvée tradition. C'est plus de trois ans d'élevage. C'est un assemblage de chardonnay et de savagnins, environ deux tiers, un tiers. C'est un vin vraiment, dans le profil jurassien, de longs élevages. C'est très élégant, assez riche. Ce sont des notes légèrement caramélisés, mais c'est un vin qui n'est pas du tout oxydé. C'est un vin avec beaucoup d'énergie encore. Il y a ce volume en bouche, quelque chose de vraiment un joli gras du volume, mais cette finale avec une belle salinité, quelque chose de vraiment sympa. Sur le rouge, la cuvée corail, c'est un assemblage de cinq cépages, à la fois des cépages blancs et des cépages rouges. Trousseau, Poulsard, Chardonnay, Savagnin et Pinot Noir. Tous les cépages sont assemblés directement, juste après la vendange, avant d'être pressés. C'est vraiment une pratique qui avait quasiment disparu dans le Jura et ça donne un rouge vraiment très original. Là encore, un élevage très long. On est sur une vendange 2013. On trouve des arômes de fruits rouges, aussi un côté assez aromatique grâce au cépage blanc. C'est un rouge qu'on pourra prendre plaisir à déguster un petit peu plus frais. Pourquoi pas l'apéritif ou avec des choses un petit peu légères, en mode tapas. Donc, n'hésitez pas à venir goûter les vins chez 228 litres et à les commander sur Ideal Wine. Il s'agit vraiment d'un très, très joli domaine jurassien pour découvrir un petit peu cette région absolument fantastique qu'est le Jura. Merci beaucoup, à bientôt.